La Libre Antenne, c'est du lundi au vendredi, de 20h à 21h, des meilleurs interviews de Phil sur Radio People. Nos invités racontent leur vie, leur passion, leur combat, et Phil leur donne le temps pour le dire. La Libre Antenne, c'est sur Radio People, et c'est pour en savoir toujours plus sur la vraie vie de nos invités. Salut tout le monde, c'est Sarah Hatcho, athlète suisse de Lausanne, et je suis spécialiste du 100 mètres 200 mètres et participante aux Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous, Émilie Amarron, je suis judocat dans la catégorie des moins 57 kilos, et je viens de Morges. Et nous sommes dans la Libre Antenne de Radio People. Yeah, elles l'ont bien dit, bonjour jeune fille, jeune, jolie, et pourtant ce n'est pas un concours de Miss, non, c'est des sportifs, des sportifs professionnels, avec du talent évidemment, avec des palmarès, avec de multiples médailles au niveau suisse, au niveau européen, enfin bref, participation aux Jeux Olympiques et autres, c'est extraordinaire. Alors tout de suite, il y en a une des deux qui, il y a une semaine en arrière de ça, mérite sportive vaudois de l'année, la sportive, vous étiez en lice, avec Rachel Moret aussi, et puis voilà, ben Sarah Hatcho, voilà, mérite sportive de l'année, le canton de vos reconnaissants, tout. Qu'est-ce que ça fait comme ça, à 21 ans, voilà, un canton qui dit, parmi toutes ces belles athlètes, les autres ne déméritent pas, mais voilà, c'était ton année, cette année extraordinaire. Oui, c'est incroyable, c'est vrai que chaque fois qu'on regarde ce genre de mérite sportif à la télé ou autre, on voit un peu tous ces athlètes phares, qui sont maintenant en tout cas des gros stars, donc c'est vrai que c'est drôle d'être déjà nominé et ensuite de le recevoir, c'est incroyable. Surprise là, au début, parce que tu t'es dit, voilà, on est là, on est tous dans la salle, qu'est-ce qui va se passer, bon voilà, après on dit, voilà, il y a l'enveloppe, qu'est-ce qu'on se dit, on se dit, ouais, ça peut être toi, puisque tu fais partie d'eux, mais est-ce que tu te dis, ouais, c'est peut-être moi, c'est, voilà. Ouais, non, en fait, on rigolait un peu là-dessus avant, c'est vrai que j'avais pas, j'avais pas trop compris ce qui se passait, j'avais pas vraiment pensé pouvoir gagner ce soir-là, donc c'est vrai que c'était, c'était une surprise. Tu penses que c'est une participation au JO qui a fait, enfin, je veux dire ça aussi, donné ça ? Je pense que ça peut être que ça, parce que... C'est assez prestigieux, voilà, c'est assez prestigieux comme, ouais, c'est pas mal, parce que des titres de championne suisse, 11, Ouais, 11 fois, ouais, c'est ça. 11 fois championne suisse, ouais, c'est pas mal, quoi, c'est pas mal, ouais. À la suite, on va parler évidemment de vos sports, moi. Ce qui m'intéresse, on va dire, le dénominateur commun, pourquoi je vous réunis les deux comme ça, c'est un peu, voilà, jeune fille, sympathique et tout, et puis jeune fille dans un monde de, voilà, du sport, de haut niveau, de l'exigence, tout ça, et alors comment on se construit à l'intérieur de ça, comment on vit à l'intérieur de ça, comment on fait ça, et ben voilà, vous avez, c'est le dénominateur commun, même si c'est pas le même sport. Bonjour, moi, je te demandais, Émilie, est-ce qu'on se côtoie entre athlètes de sports différents et tout, ou bien est-ce qu'on est avec sa bande, enfin, les gymnases tous ensemble, les judocades tous ensemble, et autres, c'est un peu par corporation ? Ben, on se côtoie quand même pas spécialement. Moi, j'ai rencontré plusieurs sportifs quand j'étais au gymnase sportif à Lausanne, alors, comme je l'ai dit avant, j'étais avec Léa Sprunger, mais depuis le gymnase, c'est vrai que je ne l'ai pas trop revu, parce qu'on est débordé, on est à l'autre bout du monde tout le temps, et voilà, donc les fois où on se retrouve entre sportifs et qu'on se mélange le plus, c'est quand il y a des compétitions qui réunissent tous les sports, comme les Jeux, les universiades, où l'année passée, il y avait les European Games. Il y a une solidarité un peu vaudoise, enfin, on est sportif vaudois de haut niveau, donc on se dit, voilà, ils sont où les Suisses, elles sont où les vaudoises ? Je ne sais pas si on est dans une compétition, on sait qui est là, peut-être des autres athlètes dans d'autres disciplines ? Je pense que c'est plutôt, on se réunit beaucoup entre romans, après, je ne sais pas si on fait vraiment la différence entre vaudois ou autres, mais c'est vrai qu'entre athlètes romans, je pense qu'il y a une grosse solidarité. Qui est Suisse, qui parle français, c'est bon, allez, on y va, et autres, c'est bien ça. Et puis, on essaye aussi d'autres sports, on pratique aussi d'autres sports, je veux dire, tu es judocat professionnel, Émilie, mais il y a aussi d'autres sports qui composent ta préparation et autres ? Ou c'est le petit footing, c'est le petit match, enfin, je vois, voilà, c'est un peu. Il y a le petit footing, des fois un petit peu de vélo, donc je ne suis pas très, très fan, c'est vraiment pas la passion. D'accord. J'aime bien les skis, des fois un peu en hiver, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps ces dernières années. Et puis, sinon, des fois, on change un petit peu, on fait d'autres sports. Il y a l'escalade qui est pas mal avec le judo, c'est assez complémentaire pour la force dans les bras, comme ça. Il faut adapter par rapport à sa préparation physique aussi, par rapport à la discipline qu'on pratique, quel sport est autre. Il y a aussi le danger de la blessure. Enfin, ce serait bête de se casser une jambe en ski alors qu'on est judoka. Enfin, voilà, c'est un peu, on y va mollo, quoi. Oui, on a une petite retenue quand même. Oui, on fait attention. Il y a des conseils ? Enfin, on dit, toi, tu es judoka, alors surtout pas de ski, surtout pas de VTT, des choses comme ça. Enfin, on prévient aussi en disant ? Non, je sais qu'avant, ça se disait il y a quelques années en arrière, mais moi, on ne me l'a jamais dit. Mais après, c'est vrai que je me mets la petite retenue et je fais attention. Je ne vais pas comme une sauvage sur les pistes de ski. Question d'intelligence aussi. Voilà, tu te souhaites dire. Sarah aussi, d'autres sports compléments ? Non, c'est que… Non, rien du tout. Non, en fait… Je ne sais pas, de la danse hipop, pareil ? Non, alors, bah non. Non ? C'est vrai qu'à part ça, les seuls exemples qu'on a eus de personnes qui ont essayé, par exemple, de faire du basket juste pour s'amuser, etc. Pour l'instant, les seuls exemples que j'ai vus, ils sont tous blessés assez gravement et ça a détruit toute leur saison. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'on va éviter de faire ce genre de truc. Après, le ski, ça fait six ans que je n'ai pas mis les pieds sur une piste de ski. C'est vraiment la honte. Parce que notre saison en salle, elle tombe exactement pendant la saison hivernale. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller skier le week-end d'une compétition. Donc, non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Non ? Non. Mais est-ce qu'on est bonne dans un sport comme vous, parce que vous avez un certain niveau affirmé, on se dit, mais on aurait pu être aussi bonne dans d'autres sports et autres ? Ou bien, finalement, on peut être bonne que dans son sport, que dans le truc pour qui on a le feeling, la passion depuis longtemps et autres ? C'est sûr qu'on serait… Ou bien être athlète, c'est un état d'esprit qui pourrait se transposer dans d'autres disciplines, par exemple ? Moi, je suis assez douée, je suis assez bien coordonnée. C'est vrai qu'en général, quand je teste d'autres sports, je me débrouille toujours assez bien. Ça va pas mal, même si tu n'as pas beaucoup pratiqué, il y a un état d'esprit, une aptitude. J'ai un bon feeling, ça va assez vite, bien. Et quand j'étais plus petite, on m'avait demandé de rejoindre le ski club d'Anivier, mais je faisais déjà pas mal de judo. Puis j'ai dit, non, c'est bon, merci. D'accord, puis on ne peut pas tout faire non plus. Non, c'est ça, c'est ça. Comment ça s'est passé, on va dire, chez vous, le passage entre on vous met au sport, je pense, depuis très jeune, vous faites un sport, c'est bien, les enfants qui font du sport, comme ça. À quel moment il y a une espèce de déclic, peut-être pas forcément vous, mais peut-être l'entraîneur ou les parents, qui disent, là, on sent qu'il y a un truc supplémentaire. C'est pas juste du sport pour se faire du bien, puis se faire plaisir. Là, on sent qu'elle croche ou on sent qu'elle gagne et autres. Est-ce que vous arrivez à trouver cette période, peut-être, où on met des espoirs sur vous, où on dit, mais attends, il faut que tu fasses parce qu'il y a un potentiel ? Je pense que, moi, mes parents, ils m'ont de toute façon toujours forcée à faire un sport, peu importe lequel. Ils nous ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas qu'on traîne dans les rues à rien faire, donc il fallait absolument qu'on trouve un sport. T'as pu choisir ? T'as pu choisir, bien sûr. Oui. Non, au début, par exemple, ils nous ont mis dans un sport au bol. Je ne sais plus par quoi j'ai commencé, certainement là-dedans. Ah oui, j'avais fait du hip-hop, par exemple. Donc, oui, on a commencé par ça. Puis ensuite, du tennis pour essayer, du basket, je ne sais plus encore quoi, de l'équitation. On a vraiment fait un peu de tout jusqu'à ce que j'arrive dans l'athlétisme à 14-15 ans. C'est assez tard, quand même. Oui, oui, c'est super tard. Pour l'athlétisme, c'est super tard. Et puis là, c'est juste, je m'entraînais comme tout le monde. Et puis, aux compétitions, j'arrivais en général première ou deuxième. Du coup, petit à petit, ça se fait. C'était quoi ce feeling-là, la vitesse ? C'est rapide, tu l'avais en toi, quoi. Oui, c'est génial, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Après, je ne sais pas comment c'est dans le judo, parce qu'en général, ça peut être aussi très court, mais ça peut aussi être ultra long. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Mais nous, en tout cas, c'est... Mais toi, à quel moment, justement, quand tu dis, tu vas tout de suite très vite, on va dire. À quel moment on dit, mais attends, là, tu viens de gagner, là, il y a quelque chose. C'est sûr que l'entourage, surtout que tu avais 14 ans, l'entourage qui dit, peut-être entraîneur ou je ne sais pas, ou le club dans lequel tu es, tu as toujours été au Lausanne Sport, c'est juste ? Oui. D'accord, le club, vrai. Vrai club. C'est bien, yes. C'est bien. On te dit, mais attends, toi, il y a quelque chose, il faut entraîner plus et tout. Il y a un moment comme ça ? Tu te souviens de ça ? Oui, oui, c'était en 2011. On avait une compétition internationale, ça s'appelle les AYOF. C'est quoi ? C'est un peu des Jeux Olympiques de la Jeunesse. C'est des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Non, Festival Olympique de la Jeunesse Européenne. Voilà, exactement. Et du coup, là, j'étais parmi les qualifiés, alors que ça faisait quelques mois que j'avais commencé l'athlétisme. Et du coup, c'est là où mon coach s'est dit, c'est bon, on a un bon filon, il faut qu'on continue là-dessus. Et puis, ça a commencé comme ça. Et c'est le coach qui a dit ça. Toi, tu y vas, tu cours tranquille. Je regarde ce qui se passe. On ne se prend pas la tête. D'accord, très bien. Émilie, toi, à quel moment tu pratiques ton judo ? Je crois depuis l'âge de 5 ans, c'est ça ? Oui, j'ai commencé le judo à 5 ans. Tout de suite aimé ? Oui, on m'a toujours dit que j'avais beaucoup de talent, en tout cas au judo, parce que je suis bien coordonnée, je sens bien. Je fais beaucoup aux sensations et aux feelings, et c'est vrai que ça me parle bien, le judo. Et j'ai commencé le judo à Nyon, au Team Nyon, à la base. Et vers 11 ans, j'étais la plus âgée du club. Donc, c'était soit je restais à Nyon et je stagnais au niveau où j'étais. Mais je faisais déjà des compétitions au niveau suisse et tout. Et on a décidé, avec mes parents, ils m'ont encouragée à aller rejoindre un club plus fort. Et c'est depuis là que je suis partie au judo club Morge. Et puis, voilà, après j'ai... C'est là où tu as été confrontée à plus forte que toi. Oui, alors quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait que des garçons quasiment. Voilà, ok. Ça n'est pas facile de faire sa place. C'est un club qui a une certaine mentalité. C'est quoi les garçons ensemble dans le judo ? C'est comme dans la vie ? Voilà, tiens, il y a une nana, c'est pas grave, de toute façon on est plus fort. C'est un peu comme ça ou bien ? Non, alors franchement, c'est un monde assez... Enfin, il n'y a pas vraiment de macho. En tout cas, pas au club de Morge. On est assez tous traités d'égal à égal. Même au niveau international, il y a un certain respect entre tout le monde. Alors, ouais, des fois, ils disent que les garçons sont plus forts que les filles. Oui, oui, mais ça, oui. Mais bon, dans certains cas, c'est vrai. Mais franchement, ils respectent le travail qu'on fait. On est vraiment dans un bon monde. Donc toi, tu as été bien accueillie et autres. Alors, au début, ce n'était pas facile de s'intégrer, mais comme j'avais déjà un certain niveau, c'était plus facile. Entre les Lyonnais et les Morgiens, il y a des rivalités ? Non, il n'y avait pas de... Ce n'était pas entre le club ? Non, ce n'est pas comme ça. Non, il n'y avait pas de rivalités, mais c'est un club assez... Enfin, c'est une grande famille. Tout le monde se connaît, tout le monde... Voilà, et quand quelqu'un de nouveau arrive, il faut un peu de temps pour faire sa place. Et comme j'étais assez forte déjà, je me suis plus vite intégrée que d'autres moins forts. Des fois, on n'a pas réussi à s'intégrer. Le palmarès, ça fait ça, comme ça, d'arriver. Toi, quand tu arrives dans l'athlétisme, à 14 ans, qu'est-ce qu'on te dit ? Comment on t'accueille ? Comment ça se passe, l'accueil ? Je pense que j'ai été relativement bien accueillie, dans le sens où c'était toutes des filles qui avaient plus ou moins mon âge. En général, c'est vrai que l'athlétisme, en tout cas, niveau romance, c'est très féminin. Il y a beaucoup, beaucoup de filles. Donc, on était un grand groupe de filles, etc. Après, je pense que je suis venue et que j'ai pris la place de certaines filles dans le club qui, par exemple, couraient au championnat en relais, etc. Donc là, ça a été peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a une petite fille qui arrive. La petite jeune qui arrive, c'est qui c'est là ? La place des autres, c'est vrai que c'était... Au début, je pense que ça a pu gêner quelques personnes, mais bon, en général, on s'entendait très bien. Donc, ça a fait la différence. Parce qu'en fait, c'est le temps qui détermine. Par exemple, si tu fais le 100 mètres, tu cours le 100 mètres en X secondes. Et puis les autres, c'est une seconde de plus, une seconde de moins. Puis ça, ça détermine pas mal de choses. Pourquoi ? Pour les qualifications, pour les participations au concours et autres, c'est ça ? Par exemple, notre club, chaque année, on doit participer au championnat vaudois de relais, au championnat suisse de relais, des championnats suisse team, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui se passent par équipe. Et donc, là, on doit faire une équipe avec plein de sportifs. Et puis, on doit choisir les plus rapides et sur papier. Ce qui est assez bien en athlétisme, c'est que voilà, c'est sur papier. Voilà, t'as un temps, tu sais que c'est toi la meilleure, donc c'est toi qui cours. Et pour faire ce temps-là, t'as une compétition ou c'est une moyenne sur l'année ? Ou c'est ton temps de l'année, ta performance de l'année qui est en question ? Comment ça se sélectionne ? Ça dépend. Par exemple, si la compétition en question par équipe est au début de la saison, on va prendre le meilleur temps de toute ta carrière. Et puis, celle qui a le meilleur temps passe dans l'équipe. Même si elle n'est pas dans une période de forme extraordinaire au moment d'eux ou quand même ? Ils prennent quand même en compte la forme actuelle. Si ils voient qu'on n'est pas du tout en forme, on ne court pas. Après, si c'est en fin de saison, là aussi, on regarde le parcours de la saison, comment ça s'est passé, ce qui a été la plus constante. Et puis, je pense que c'est aussi une question de mérite. Celles qui sont beaucoup investies, celles qui viennent à l'entraînement, qui s'entraînent bien, qui font les compétitions qu'on leur demande, etc. Je pense que c'est aussi bien de les récompenser en les mettant dans l'équipe. On tient compte pas seulement du temps, mais aussi de l'attitude générale, de la motivation et autres. Ça, c'est quelque chose que je trouve bien. C'est quelque chose que j'aime bien dans l'athlétisme. C'est quelque chose de vraiment très objectif. On voit sur papier tout de suite. Et puis, on voit aussi les gens qui s'investissent. Et puis, c'est eux qui sont en général récompensés. Quand on parle d'athlétisme, il y a plein de disciplines à l'intérieur de l'athlétisme. T'en as essayé d'autres. T'as dit, t'as fait plein de choses avant, puis t'es arrivé à l'athlétisme. Mais c'était tout de suite la course ? Non, je suis arrivée dans l'athlétisme. Au début, j'ai fait du saut en hauteur. Le lancer du poids. J'ai fait du lancer du poids. Je suis troisième remande, s'il vous plaît. Ah bon ? En 2010, je ne sais plus quelle année. Mais en tout cas, j'ai fait troisième remande. Mais oui, j'ai fait du lancer de poids, du saut en hauteur. Le triple saut. Ça, non. Ça, je suis nul, par contre. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, des haies aussi, du 80 mètres haies. Et je crois que c'est tout. Et le 100 mètres, c'est un peu la discipline de prestige. Enfin, ce fameux 100 mètres, autant chez les garçons que chez les filles. Ce 100 mètres, c'est un peu la gloire. C'est un peu l'image générale de l'athlétisme. Quand on pense à l'athlétisme, c'est 100 mètres directement. Toi, tu es aussi dans l'urlée. On en parlera de cette complémentarité, de cette dualité. Émilie, pour être qualifiée, c'est quoi la bonne forme ? Comment ça se passe ? C'est le nombre de dames qu'on a sur sa ceinture. Quand tu as 16 dames, tu te dis « Oh là là, je vais partout dans le monde. » Tu es troisième dame, toi ? Oui, je suis troisième dame. Comment ça se passe, ces trucs ? Les dames ? En fait, tu as un examen que tu peux passer pour passer les dames. À chaque fois ? Oui, jusqu'au cinquième dame, tu peux les passer. Jusqu'au sixième même. Et après, c'est honorifique. Donc, en fonction de ce que tu fais pour le judo, dans le judo, tu reçois un dame en plus. Ah, mais ce n'est pas forcément sportivement ? Non, alors, si tu es bon en compétition, tu peux recevoir des dames, ouais. Si tu as des bons résultats. Et donc ? Mais enfin, voilà, ce n'est pas encore pour le moment. Il faudrait que je passe le quatrième, d'ailleurs, ce serait une bonne idée. Ceinture noire, et puis après, première dame ? Alors, ceinture noire, c'est premier dame. Ah d'accord, ok. Donc, deuxième dame après, il y a une... Voilà. Ça, c'est quoi ? C'était quand, ça ? À quel moment ? Le deuxième dame, c'était quand j'avais 20 ans, 18 ans, je ne sais plus. Donc, ça a progressé, voilà, gentiment. Et puis, là, ces dames, d'une à l'autre, ça amène quoi ? Enfin, de dire, je suis saturnoie de troisième dame ? Ça n'amène rien. C'est juste... C'est honorifique, voilà. Oui, c'est honorifique. Oui, mais ça prouve quand même quelque chose. C'est un peu une continuité, parce que quand on est petit, qu'on commence le judo, on est très fiers de passer les ceintures, le jour, l'orange, etc. Et puis, moi, je suis toujours un peu dans cette continuité. Je suis contente de continuer mes dames, en fait. Ça me perfectionne un peu dans mon sport. C'est quoi les qualités physiques qu'il faut avoir ? Tu as dit, tu as un bon feeling, tu es un bon... C'est quoi, être une bonne judocate au niveau que tu es ? C'est quoi les qualités qu'il faut avoir ? Alors, le judo, c'est très complet. Déjà, musculairement, on dit qu'on est musclé du petit orteil jusqu'au haut de la tête. Tous les muscles qui travaillent, vraiment. Et il faut être endurant, il faut être explosif, il faut pouvoir tenir la distance. Enfin, c'est vraiment plein de qualités, quoi. Il y a de la stratégie aussi ? Oui, beaucoup, de plus en plus. Surtout chez les femmes, en plus. C'est assez frustrant pour moi, parce que je suis plutôt technicienne. Et des fois, je perds contre des tacticiennes qui sont moins fortes que moi. C'est énervant. D'accord, mais qui ont la stratégie de dire, tiens, à un moment donné, je la pousse peut-être là, ou je me laisse tomber, et puis voilà, cette gestion-là et tout. Oui ? Oui, c'est énervant. Mais la dernière fois, au Shona Drop, j'ai fait contre une Espagnole qui est très, très tacticienne, que j'ai toujours perdue contre elle, parce que je n'arrivais pas. Et avant le combat, je me suis dit, bon, alors là, toi, tu ne fais pas de judo, je vais en faire encore moins que toi. D'accord. Je l'ai eu à son propre jeu et j'ai gagné pratiquement sans faire de judo. Ça veut dire quoi, sans faire de judo ? Sans attaquer, juste à la tactique. Ouais, pousser l'autre à la faute, en fait. C'est insupportable, je déteste. Ok. Ça, c'est très intéressant, je trouve, parce qu'il y a l'esprit du sport, il y a l'esprit de la compétition, et puis tu mets en parallèle cette stratégie qui est un peu anti-sportive, si on veut, quand je dis dans la beauté du jeu. C'est pas forcément anti-sportive, parce que c'est dans le jeu, mais c'est pas du judo. Voilà, exactement. Et là, tu as gagné. La pureté du sport, du judo, quoi. Voilà, ouais. C'est bien d'avoir aussi cet état d'esprit-là et tout. C'est un état d'esprit que tu as aussi, Sarah, par rapport à la noblesse du sport, et pas juste vouloir gagner absolument et tout, mais il y a aussi un état d'esprit un peu plus général. Il y a une philosophie. Ouais, c'est ça. Il y a une certaine éthique après dans l'athlétisme, mais moi, je pense que je ne pourrais pas faire un sport comme le tien, parce que tu dépends un peu des autres, dans le sens où tu attends que l'autre fasse une faute, ou alors tu vois quelque chose comme ça. Ou alors tu dois pousser l'autre à faire une faute, comme tu disais, etc. Alors que nous, c'est ton bloc, ta course, ton couloir, il n'y a personne qui te touche, tu ne dépends que de toi. Voilà, exactement. Donc ça, je préfère dans le sens où je ne peux pas après en vouloir à qui que ce soit d'autre que moi. Moi, à l'inverse, je ne me verrais pas faire ton sport. Parce que, entre guillemets, c'est tout le temps la même chose. Tandis qu'au judo, tu es face à un adversaire et tu dois tout le temps t'adapter. C'est vrai, c'est vrai. Tout le temps. Ce n'est jamais deux fois le même combat. Sarah, elle se bat contre elle-même, tandis que toi, tu te bats contre des autres. Aussi contre moi-même, ça fait beaucoup. Combat, toi ! Comment on se bat contre soi-même ? Au niveau mental, au niveau international, mondial dans lequel je combats. Si je ne passe pas, c'est parce que je pense que j'ai encore du travail à faire sur moi-même pour gagner. Ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question de compétence de combat. On va dire que celle-là, tu l'as. Mais après, ça se joue dans la tête, c'est la tête vraiment ? Oui, je pense que tout se joue dans la tête. C'est la préparation mentale à ce niveau-là ? Oui. Tu fais de la préparation mentale ? Oui, je fais. Mais ça veut dire quoi ? Ça, ça m'intéresse. Préparation mentale, pour toi, Émilie, c'est quoi exactement ? Alors, ça fait un petit moment que j'ai commencé. Je travaille avec un sophrologue qui est à Genève, qui s'appelle Denis Inkay, qui est très bon. Et en fait, je suis allée le trouver. Je manquais un peu de confiance en moi. Et voilà, ça commence à venir. Je suis en train de monter gentiment, mais j'ai entendu du chemin à faire. Quand tu dis que tu manquais de confiance en toi, après des années et des années de pratique du judo, on parle dans un aspect personnel, professionnel, sportif, les deux en même temps ? Ou bien c'est au tout d'un coup en doute ou c'est quoi ? Je pense que c'est lié, mais c'était surtout au niveau sportif. Il y a moins de résultats, il y a moins de performances, c'est ça ? On est un peu dans le doute ? Je ne sais pas, c'est peut-être un peu bête, mais en tant que Suisse, on ne se croit pas forcément capables d'aller battre les plus forts. Ça fait à fond. Et voilà, quoi. Il y a un petit sentiment d'infériorité. Quand on arrive sur un plan international, les petits Suisses, parce qu'on est petit, on est une petite nation. C'est un tenu dans la culture. Mais pensez à Roger Federer qui a tout gagné pendant le championnat. Je pense que ça dépend des structures qui sont mises en place dans le pays. L'encadrement, les fédérations. Voilà, c'est ça. Pour le ski, le tennis, le hockey, le foot, c'est vrai qu'on n'est pas mal. On est bien lotis en Suisse. Après, c'est vrai que je pense que pour le judo ou l'athlétisme, on a beaucoup moins de structures mises en place, on a beaucoup moins de soutien, on a beaucoup moins d'argent, d'aide financière. Alors ça, on n'en parle même pas. Si, si, on va en parler. Si, si, on va en parler, on va en parler. Ça, franchement, c'est le scandale de l'année. Oui, un peu plus tard. Alors très bien, ça tombe bien. On va en parler de ça. Non, ça, c'est vrai que c'est très important. Juste question, je rebondis là-dessus. Quand vous voyez les fautes de balleure, vous dites, ces mecs, ils sont sur le banc, ils ne jouent pas le match. Non, mais je ne parle pas de celui qui joue le match, qui est le numéro 10, qui marque 3 buts. Je ne parle pas de ça, mais le gars qui ne jouera pas, qui est sur le banc et qui gagne 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, pour ne pas jouer, de toute façon. Et puis vous qui grattez sur des niveaux très élevés et tout, et puis qu'on doit se battre pour avoir 2 000, 3 000, 4 000 pour une année ou des choses à faire. Par année, c'est ça, c'est pour l'année. Voilà, exactement. Quel sentiment ça vous fait, cette espèce, on va dire, d'injustice, mais liée au sport, pas liée à la personnalité, mais liée aux différences de sport et différences de traitement ? Moi, je pense qu'il ne faut pas trop y penser. En tout cas, pour ma part, je fais du judo, ce n'est pas pour l'argent, c'est par passion, donc je m'arrête un peu à ça. Sinon, on n'avance pas. Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Je pense que si on a choisi ce sport, c'est qu'on savait dès le début qu'on n'allait pas être riche avec, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais au niveau, par exemple, maintenant je suis étudiante, et je suis obligée de vivre avec mes parents. Je pense que je vais d'ailleurs rester chez mes parents jusqu'à mes 30 ans, parce qu'on ne peut pas se permettre, je ne pourrais pas me permettre d'aller vivre ailleurs. L'indépendance et tout ça, voilà. Parce que j'aime le sport que je fais et que ça ne me rapporte rien, donc je ne peux pas me permettre de partir. Oui, c'est ça. Émilie, la même chose ? Moi, je n'habite plus chez mes parents, j'habite avec mon copain, mais c'est lui qui paye les factures, c'est la même chose. Mais c'est le même cas de figure, financièrement, indépendance, autonomie, on est dépendant et tributé. C'est frustrant, ça aussi ? Oui, quand même. Se dire qu'à 26 ans, je n'arrive toujours pas à payer mes assurances maladie parce que je ne gagne pas d'argent, c'est pas très compliqué. Puis quand on voit le palmarès en parallèle, quand on met les titres et tout ça, puis qu'on se dit qu'un pays comme la Suisse, ça c'est ma fameuse question, parce que chaque fois que j'ai une athlète ou un athlète, je pose cette fameuse question parce que ça m'intéresse cet état d'esprit-là de se dire que quand on a un palmarès, parce que moi je comprends qu'il y ait certains sports qui médiatiquement ne sont pas forcément très reconnus, c'est pas le football, ça remplit des stades, il y a des milliers de personnes qui vont voir les matchs, on est d'accord, la télévision, les choses comme ça, on ne va pas faire ce débat-là. Mais simplement, à un moment donné, quand on a un niveau international, parce que celui qui est dans son canton, puis qui est champion de son canton, qui ne gagne pas 20 000 francs par mois, ça je peux tout à fait le comprendre, mais ça je le comprends. Mais quand on a des titres internationaux, quand on est dans le mood, ou par exemple on va concurrir pour un titre mondial dans une année ou dans deux ans, qu'on n'est pas foutu en Suisse, je dis bien en Suisse, de dire qu'on n'est pas un encadrement qui dit qu'on puisse pratiquer son sport, on va dire à 100%. Je n'ai pas dit vivre dans une luxueuse villa avec chauffeur et... C'est ça, c'est ça. Mais disons, juste pouvoir ne pas dire non mais je fais des études à côté, j'ai un job, je fais quelque chose. Toi tu es enseignante, c'est juste ? Oui. Du primaire et... Oui, j'ai fait la formation, mais je ne travaille pas pour le moment. Voilà. Mais j'ai un autre projet, si jamais je pourrais en parler après. Voilà, volontiers, volontiers. Mais disons qu'il faille composer ça, parce qu'il y a aussi une frustration du temps investi. Franchement, vous pensez... C'est ça, franchement c'est ça. Vous pensez que vos performances, elles pourraient être amplifiées, je n'ai pas dit le double, le triple, les championnes du monde, mais si vous étiez déchargé de tout ça et puis vous pouviez vous concentrer toute la semaine sur l'entraînement, les compétitions et les choses comme ça sans avoir d'autres préoccupations que le paiement des primes de caisse maladie qui monte toutes les années. Évidemment, pour tout le monde. Par exemple, ça m'intéresse à vos avis. Émilie ? Oui, c'est vrai que ce serait bien d'être un peu plus soutenu, mais après, c'est en Suisse, il y a de l'argent pour le sport, il y en a même beaucoup, mais ils favorisent le sport de masse. Et ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait un peu plus d'argent pour le sport de compétition et surtout, pas qu'on doive faire des résultats pour qu'ils commencent à nous soutenir, mais qu'ils nous soutiennent un peu plus tôt. Mais toi, dans ton cas, tu penses que ta carrière, là où elle en est, si tu fais le bilan, on va dire, des dix dernières années, si tu n'avais pu te consacrer à 100% à ton sport réel, Franchement, c'est des soucis en moi. Il y a un truc que j'ai bien remarqué ces deux dernières années quand j'étais partout dans le monde pour essayer de décrocher la qualif olympique, c'est que pour gagner, il faut que toute la tête, elle soit sur le tapis au bon moment. Donc, c'est clair que si on enlève des petits problèmes financiers avec la fédération, n'importe quoi, tout ce qui est capable de polluer un petit peu, puis ça prend de l'énergie, ça prend un pourcentage de concentration. C'est clair que ça permettrait d'être meilleure, ça j'en suis persuadée. Je ne suis pas pour toi, mais... C'est sûr, je pense que... Bon, après, je ne me verrais pas non plus faire que de l'entraînement tous les jours et puis n'avoir rien à côté. C'est vrai que c'est bien de se vider la tête de temps en temps, etc. Je ne ferais pas forcément... Si je pouvais, par exemple, je travaillerais toujours, mais pas forcément parce que j'en ai besoin, mais surtout parce que pour ma tête... Ton équilibre mental, voilà, et tout. C'est bien aussi de sortir du contexte sportif. Exactement, de rencontrer d'autres gens, d'avoir un autre entourage, mais après, je pense que... Justement, pour revenir, par exemple, aux footballeurs qui sont sur le tapis, enfin, sur le banc et puis qui ne font rien, voilà, c'est frustrant dans le sens où on sait qu'ils sont payés, mais je ne sais même pas combien par mois, etc. Seulement parce qu'en fait, c'est un sport populaire, c'est un sport que tout le monde a. Il y a un nom, tout le monde... Voilà, le foot, c'est quelque chose de génial, etc. C'est compréhensible, mais en même temps, c'est juste pas... Par rapport aux performances, c'est pas égal, quoi. C'est le gars qui va jouer en Suisse toute sa vie, mais qui va être riche et puis d'autres qui font, comme toi, tous les pays du monde et puis voilà, quoi. Exactement. Bon, c'était bien de le dire, ça, parce que moi, ça... Voilà, parce que je trouve... Ça, c'est un truc que je ne comprends toujours pas. Enfin, moi, je ne pratique pas le sport, mais je suis assez dans ce milieu-là et je trouve qu'on n'est pas... Voilà, ou qu'il y a un soutien ou quand tout d'un coup, vous avez une athlète qui dit « Moi, je prépare les prochains Jeux Olympiques parce que j'ai une chance, pas parce que j'ai envie d'y aller pour ma gloire personnelle. » Mais oui, mais exactement. Ou juste participer puis se faire éliminer au premier éteau puis rentrer d'après trois jours. Mais où il y a vraiment une... Qu'on ne puisse pas avoir un soutien et autres. Toi, Émilie, par rapport à la fédération, il y a des prises de tête. Il y a ce clivage, ce Rösti-Grabben, c'est-à-dire la Suisse allemande, la Suisse romande ? Il y a un peu, oui. Il y a un peu quand même, oui. Oui, clairement. Donc, les fédérations sont en Suisse allemande et puis soutiennent plus facilement les athlètes suisses. C'est un peu comme ça. Disons qu'ils soutiennent ceux qui s'entraînent avec eux. Moi, j'ai fait le choix de ne pas m'entraîner avec eux pour des raisons que je n'ai pas confiance en ces gens. Enfin, ils ne me soutiennent pas donc je n'ai pas envie de m'entraîner avec eux. Et je le paye, oui, je le paye. Il y a des tensions. Il y a un retour de bâton un petit peu, oui. Ils mettent clairement des bâtons dans les roues et c'est très pénible. Ça veut dire que, pour être très clair, tu es pénalisé financièrement. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir... Financièrement, mais aussi à la fin d'été. Structurellement, quoi, oui. Oui, à la fin d'été, je voulais faire des compétitions internationales pour commencer à marquer des points dans le classement mondial pour être bien classé au niveau mondial. Et ils m'ont refusé ces compétitions je ne sais pas pour quelles raisons. Une première fois, ils ont dit « Ah, désolé, on s'y est pris trop tard. » Parce qu'en fait, c'est la fédération qui t'inscrit pour ces... Tu ne peux pas le faire toi-même, c'est ça ? Non, c'est ça, je dépends d'eux. Tu dépends d'eux, voilà. Et puis, ils me font payer le fait que je ne m'entraîne pas avec eux, oui. D'accord. Et c'est fatigant. C'est pour ça que là, j'ai fait un break depuis quelques mois. Parce que comme j'ai dit avant, pour gagner, il faut être à 100%. Et avec ces petites guéguerres de fédération, je ne suis pas à 100%. Et du coup, pour le moment, ça ne sert à rien de s'entraîner pour espérer gagner. Voilà. Mais ça, c'est très con. Oui, c'est très, très con. Moi, je t'écoute depuis deux minutes. Je t'écoute depuis deux minutes et je trouve ça... Tu vois la réaction ? Je trouve ça très con, j'entends. Oui, puis qu'il n'y ait pas à un moment donné... Enfin, voilà. En Suisse, on dit... On aimerait bien... Oui, mais les grandes nations. Oui, mais ceux-là, les Russes, les Américains, ils ont des moyens. Puis, ils sont beaucoup plus, quoi, et tout. Et puis, quand on a des athlètes de valeur sur notre... Moi, je ne veux pas défendre Alain Copé. On parle de toute autre chose. En kickboxing, qui préparait son championnat du monde et qui a dû prendre trois mois, qui travaillait à 100%. Donc, il y avait un niveau mondial en kickboxing. Qui travaillait à 100%. Qui a pris trois mois de congés sabbatiques non payés avec son employeur pour aller aux Etats-Unis pour préparer la compétition. Qu'il a gagné. Il a combattu en Suisse. Il a gagné. Il est devenu champion du monde. Et il a mis un terme à sa carrière parce que de toute façon, il n'y avait aucun débouché. Il n'y avait rien. Et il préparait le championnat du monde et il l'a gagné. Alors, il a eu quelques sponsors, amis, connaissances qui ont mis un petit peu d'argent. Mais il n'y a pas d'argent qui est... Voilà. C'est sur son argent qu'il est allé se préparer pendant trois mois pour gagner championnat du monde. Parce que c'est un sport comme ça. Et ça, c'était il n'y a pas longtemps. C'était il y a deux ans. Donc, c'est terrible. Ils sont justes et puis ils soutiennent assez les jeunes athlètes qui pensent qu'ils ont assez de talent, etc. Donc ça, on a de la chance de ce côté-là. Ouais. À nous, ce n'est pas le cas. C'est bien. Ce n'est pas le cas. Très bien. Ils soutiennent les jeunes athlètes mais qui s'entraînent avec eux. Les autres, on leur appuie un peu sur la tête pour qu'ils se noient. Voilà. Deux belles championnes. Un petit peu de musique et on continue de parler avec vous, mesdemoiselles. Pas mariées ou bien, non ? Pas encore ? Bientôt. Non, d'ailleurs, si quelqu'un... Si quelqu'un va être intéressé. Voilà, exactement. Très bien. Ça fait bien. Pas besoin de savoir courir mais savoir faire la vaisselle. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La libre-antenne de Radio People qui est derrière, toujours soutenue, toujours encouragée. Émilie, voilà, fan. Mais judoka d'avant ou un petit peu ? Non, pas du tout. Rien à voir. Ils m'ont toujours soutenue dans mon sport et puis dans ce que je faisais. C'est important, ça ? Je ne serais pas là. C'est important. Oui, bah oui. On va conduire, on va rechercher, on met la main des fois à la poche et tout. Surtout quand on vient un peu de la campagne, donc on est obligé d'avoir un chauffeur pour nous amener au judo. Voilà, exactement. Donc, merci papa, merci maman, c'est ça ? Exactement, oui. Voilà, c'est bien. Sarah, la même chose ? Alors, toi, t'as dit, les parents vous ont mis au sport et tout ? Oui, oui, ils nous ont toujours... En fait, je pense que c'était plutôt pour une sorte d'insertion sociale. Ils nous ont toujours forcés à faire du sport pour pas... Et quand vous étiez toutes au sport, finalement, ils étaient à la maison tranquilles, ils pouvaient choisir le programme télé, se faire la belle vie un peu, allez, faites du sport les filles, voilà, nous on est tranquilles comme ça. C'est plus ou moins ça. Non, mais après, ils n'ont pas, ils nous ont jamais, comment dire, ils nous ont toujours soutenus, mais de très loin, dans le sens où ils n'étaient pas forcément à venir à chaque compétition, à regarder, etc. Parce que pour eux, d'être sport, faire ce qu'on voulait, mais à partir du moment où c'est allé à l'école, ils ne s'en mêlaient pas, quoi. D'accord. Et quand tu rentrais, ils disaient, t'as gagné ? Non, c'est pas grave, c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. Non, mais t'inquiète, tu gagneras quand tu seras plus vieille, tu seras la meilleure. T'auras le temps, t'auras le temps, tu verras, tu seras Usain Bolt, tu verras ça. Un jour, un jour, il prendra sa retraite, il raccourira avec les hommes, tu vas gagner. Exactement. des grands tournois, des fois. C'est bien, quoi. Ils étaient venus me voir, bon, ils en avaient profité, mais ils étaient venus me voir quand il y avait les championnats du monde à Bangkok. Du coup, ils étaient fait deux semaines de vacances en Thaïlande pendant que... C'est bien, ça. Ils étaient venus me voir pour le tournoi. Ça change quelque chose quand ils sont, on va dire, dans la salle, quand ils sont, tu le sais, tu les vois, tu oues rien du tout, t'es dans ton truc. Oui, je le sais. Voilà, oui, mais j'entends, ça a quelque chose ? Comme tu disais, ça me met une petite pression en plus et du coup, maintenant, ils viennent moins. Mais j'ai appris aussi à gérer ça et maintenant, ça me fait plaisir quand ils viennent. Mais il y avait un impact, mes deux parents sont dans la salle ou pas. Il y avait une différence comme ça un petit peu ? Sur le coup, on ne le sent pas forcément mais après, quand on réfléchit, on se dit, oui, il y avait quand même la petite pression, pas forcément nécessaire. D'accord. C'est ça, c'est que... Moi, je sais que j'agis différemment. J'essaye d'avoir l'air bien juste pour que mes parents se disent, ah, elle a l'air trompée alors qu'en fait, non, je change un peu ma personnalité quand j'arrive sur la piste. Quand tu sais qu'ils peuvent te voir, qu'ils sont là et tout, c'est un peu égal. Je sais qu'eux, ils sentent facilement le stress que je pourrais avoir, etc. Donc, ils vont aussi se stresser pour rien. Donc, j'essaye de faire comme si j'étais relâchée, tranquille, alors que pas du tout. Et puis, c'est vrai que ça... Oui, je dois changer des habitudes qui... C'est un peu inutile, quoi. Parce qu'on est quand même dans un stade. Oui. Enfin, ils sont, par rapport à la ligne de départ, ils sont peut-être à 70 mètres de toi. Oui, oui. Je veux dire, voilà, c'est pas juste je lève les yeux et je vois ma maman. Non, non, c'est loin. Ils pourraient même être à l'autre bout, quoi. C'est très loin, mais tu sais qu'ils sont là et tout. C'est bien, ça. Donc, finalement, est-ce qu'en compétition, on fait ça aussi pour ses parents ? Est-ce qu'on veut gagner aussi pour ses parents ? Pour soi-même, évidemment, mais est-ce qu'il y a aussi, voilà, on veut faire ça ? On veut que les parents soient fiers de nous ? Alors, avant, oui, clairement. Il y avait pour qu'ils soient fiers et puis pas qu'ils soient déçus. Mais maintenant, plus du tout parce que je le fais pour moi. Oui. C'est tout. D'accord. C'est bien, ça. Non, c'est vrai que je fais aussi... En général, à chaque fois, je pense à mes parents. Si je gagne ou comme ça, c'est les premières personnes que j'appelle parce qu'ils sont toujours, toujours très contents. Puis après, eux, ils s'empressent d'appeler toute la famille dans tous les pays du monde pour leur dire ce qui s'est passé. Donc là, c'est génial. Je sais qu'il y a beaucoup de soutien derrière. Marocain. Ma maman est marocaine. Ta maman est marocaine et ton papa est ivoirien. Exactement. Ça, c'est un beau mélange de culture, alors. Oui, en fait, je viens de partout et de nulle part en même temps. Je suis suisse. Tu es née en Suisse ? Oui, je suis née en Suisse. Je suis suisse puisque je représente déjà la Suisse. Donc, c'est une grande fierté. Bien sûr. Mais en même temps, quand je vais au Maroc, je sais que je peux me sentir ainsi un peu marocaine et quand je vais en Côte d'Ivoire aussi. Donc, c'est pas mal. Comment ça résonne en toi ? Toutes ces cultures, tout ça mélangé, quoi ? Avec cette Suisse-là au milieu par-dedans où tu es née ? Non, mais tout ça, comment ça ? Non, ça peut être compliqué de temps en temps. C'est vrai que quand j'étais jeune, je n'assumais pas forcément. C'est dur en Suisse de se dire qu'on est Suisse mais qu'on n'est pas accepté comme Suisse parce que physiquement, je n'ai pas l'air d'une Suisse. Donc, ça, c'est un peu compliqué quand j'étais jeune. Parce que toi, tu as 21 ans, voilà. Alors, si vous saviez le nombre de commentaires qu'on entend. Mais je veux savoir. Mais même encore maintenant ? Oui, oui, oui. Parce que voilà, on est... Ah non, mais même maintenant quand on fait un record Suisse, les gens disent que ce n'est pas un record Suisse parce qu'il y a deux Noirs dedans. Voilà. C'est comme à un moment donné l'équipe de France de foot, il y avait plus de Blacks que de Blancs et puis on dit, voilà, ce n'est pas une équipe de France parce qu'en fait, il y a des Blacks, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est la même chose. Donc, en fait, on est Blacks donc on ne peut pas être Suisse. C'est ça. C'est un peu ça, quoi. Alors que, enfin, je ne pourrais pas être plus intégrée. J'habite en plein dans la campagne. J'ai vraiment... Mais donc, c'est pas mal parce que, donc, tu es Suisse, donc tu as du pognon, tu es marocaine, donc tu sais faire le couscous et tu es ivoirienne. Donc, tu cours vite et puis tu sais danser. Ah oui, tu cumules un peu toutes les... C'est peut-être ça. C'est multi-talent et tout ça. Voilà. Ça, c'est très con. Mais on peut être vu de la fédération quand même pas à ce niveau-là. Non, mais là, tu parles d'un environnement... Oui, je parle de... Surtout des gens, en fait, qui ne connaissent pas forcément. En fait, il y a beaucoup de commentaires. Par exemple, quand on voit un article dans les journaux, etc., puis que vous allez voir tout en bas les commentaires sur... Ah oui, ça ne faut pas les dire. Il y a toujours des commentaires de gens qui... Voilà. Mais c'est dur de faire abstraction parce que c'est quand même des choses qu'on voit et puis c'est assez blessant parce que, ben... Oui, c'est le seul genre de commentaires qu'on reçoit. On n'a même pas des commentaires disant bravo, on n'a que des commentaires disant que ce n'est pas Suisse. Puis dans ton cas, les Suisses blanches, elles n'ont qu'à courir plus vite que toi et puis à ce moment-là, elles se seront. Et puis elles seront dans l'équipe. C'est ça. C'est ça qui est assez... Enfin, voilà, parce qu'on ne peut pas dire favoritisme, on ne peut pas... Dans l'autre sens, en fait, tu vois. Là, c'est objectif. Encore une fois, c'est objectif. Donc, les temps sont posés sur papier et puis si on veut courir, il faut courir plus vite. D'accord. Donc, même en 2016, il y a toujours des gens un peu cons, quoi. Ça, c'est... Malheureusement, c'est la vie. C'est comme ça. Au point de vue du judo club de Morge, si à un moment donné, tu avais eu les moyens, tu vois, c'est facile, à la radio, on parle et tout le monde est là, mais d'aller, je ne sais pas, en France, aux Etats-Unis, ailleurs, de déplacer complètement puis d'être dans un club, dans un autre pays, des choses comme ça, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose ? Il y a eu une tentation, une fois, de se dire ou bien, voilà, il y avait quelque chose ? Non, pas spécialement. Ou c'est pas d'autre, ouais. Moi, j'ai besoin d'être bien entourée, d'être avec des gens qui croient en moi, qui me soutiennent. Et donc, déjà, j'ai besoin de voir ma famille assez régulièrement. C'est pour ça que je n'habite pas très loin de chez eux. Et le club de Morge, dans lequel je suis, c'est une famille, on est tous copains. Puis on a grandi ensemble. Ouais, c'est ça, on se soutient. Et on est vraiment, je suis vraiment dans un bon environnement. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester là. Il y a aussi deux filles avec toi, je crois, qui ont aussi un niveau international comme le tien. Tu peux les citer, juste en passant ? Il y a Priscilla Morand, on part souvent en tournant ensemble parce qu'on est les deux élites. On était d'ailleurs, l'année passée, on était à l'île Maurice et en Australie ensemble. C'est pas mal ça, l'île Maurice. Tu viens pour quoi ? Je ne sais pas, mais pour le moment, je suis à la plage. Je ne sais plus pourquoi on est là. Mais qu'est-ce qu'on est bien alors. C'est pas mal. C'est bien ça. Et puis, il y a Tamara Silva aussi qui a un bon niveau qui est maintenant élite. Donc, il faut qu'elle fasse un peu ses preuves en élite. Mais après, j'espère qu'on partira les trois en compétition et du coup, ce sera sympa parce qu'on a une famille. Pas toutes seules. C'est bien ça pour toi ? On s'entraîne en soutien. C'est bien ça pour toi qu'il y en ait d'autres qui aient un niveau où on peut... Parce que des fois, l'année passée, je n'allais pas très bien après un tournoi. Je n'avais pas bien combattu. Priscilla est venue me remonter le moral. Elle m'a dit vas-y, ne lâche pas et tout. Puis, la fois d'après, c'est elle qui n'allait pas très bien. C'est moi qui allais la soutenir et on se soutient et on se tire les trois vers le haut. Donc, on est vraiment un bon trio. Puis, on travaille aussi pour le club parce que c'est des performances, on va dire individuelles, mais c'est aussi le club qui monte. Clairement, on tire les plus jeunes aussi. Depuis qu'on est là, il y a pas mal de filles. Dans le sens de l'exemple aussi. Oui, elles suivent, elles crochent et tout et puis les plus jeunes aussi. C'est bien ça. Puis, c'est bien pour eux puisqu'ils peuvent combattre contre nous. On leur met un peu du branlet et puis... ça c'est pas mal. Toi, t'es aussi pas seulement le 100 mètres parce que c'est discipline, voilà, mais aussi le relais 4x100 mètres avec... C'est un peu le même genre, je pense. Vous tirez toutes vers le haut. Après, comme c'est une discipline, le 4x100 mètres au niveau international, c'est avec toute la Suisse. Donc du coup, on n'est pas forcément toutes dans un même club. Mais je pense qu'on est toutes vraiment très très unies. En fait, on se voit toute l'année. Il faut bien se connaître quand même pour qu'un relais fonctionne bien. Il faut quand même bien se connaître sportivement et tout. Depuis que le projet a été lancé par mon coach, il faut avoir l'esprit d'équipe qui va avec... Même si on est dans un sport individuel, c'est ça ? Il faut savoir après combattre... Enfin combattre, non, courir en équipe. Et du coup, il faut créer des liens toute l'année en fait. On a vu par exemple la différence entre les femmes et les hommes. C'est que nous, on arrive à aller assez loin parce qu'on s'entend vraiment très bien et qu'on a confiance lui en l'autre, alors que les hommes, ils se détestent et puis ça ne fonctionne pas. Ils se détestent ? Je ne sais pas s'ils se détestent, mais en tout cas, ils n'ont aucun esprit d'équipe. On ne comprend pas trop. Donc les relais, ça ne marche pas ? Ça marche parce qu'ils ont du talent individuel. Donc au final, si les passages fonctionnent, ça marche. Mais c'est ça, c'est un peu aléatoire. D'accord. Tu as dit qu'il y a plus de cohésion du côté des filles. Oui. Ça, c'est particulier parce qu'on dit que les filles ensemble, en général, elles sont assez... Parce que les mecs, tu vois, ils font du foot ensemble, ils font des trucs. Voilà, le groupe des garçons, on se dit que les filles, ah, il a des plus belles chaussures que moi, les ombres sont plus de ma guillette. Dans l'athlétisme, on est beaucoup moins orgueilleuses que les hommes. Voilà, comme je dis encore une fois, c'est tout objectif. On sait que si on ne court pas, c'est qu'on devrait juste courir plus vite nous-mêmes individuellement. Alors que les hommes, c'est vraiment genre je mériterais de courir parce que je suis beau. Dans le judo, Émilie, c'est quoi l'aura d'une judo-quête ? L'aura. L'aura. C'est-à-dire, c'est quoi la réputation ? Comment on dit ? Tu es judo-quête, donc tu es forcément musclé, tu es forcément costaud, tu as forcément les cheveux coupés courts et puis tu es forcément une... Enfin voilà, pas comme une boxeuse mais un peu un état d'esprit comme ça, sport de combat ? Musclé, on est tous musclés, ça serait. Après, même si je suis déjà assez baraque par rapport aux autres, je peux encore mieux faire. D'accord, oui. Certaines fois, quand on va à l'abzé le soir d'avant, on regarde un peu les adversaires et on est là, wow ! Moi, je fais contre elle. Moins de 57 kilos, c'est la catégorie d'Émilie. C'est le poids de forme idéal. J'entends, c'est le... c'est pas le poids de forme. C'est comment ? Cette catégorie-là, comment elle se détermine en fait ? Évidemment, la morphologie et tout ça, ça fait un espèce... Puis après, on travaille sur... Comment ça se passe ? C'est plutôt en bas, tu dois faire attention ou bien c'est plutôt en haut, tu dois prendre du poids et du muscle ? On doit faire hyper attention, ouais. Moi, je suis beaucoup trop lourde là, déjà. Non, mais de toute façon, je dois faire un régime pour descendre dans ma catégorie. Les derniers temps, j'étais vraiment lourde. J'avais en tout cas 3 kilos à perdre à chaque fois. C'était assez pénible. Donc, ça veut dire que tu dois perdre 3 kilos pour être dans la catégorie de la compétition. Ça veut dire que tout en te préparant à la compétition, tu fais un régime pour maigrir en plus. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas l'idéal compétitivement parlant, si je peux me permettre. C'est une contrainte supplémentaire. Oui, c'est clair. Frustration ? Beaucoup de frustration. Je suis là avant la compétition. Toi, sportif de haut niveau, perdre 3 kilos, c'est comme une jeune femme lambda qui dit j'ai 3 kilos de trop, il faut que je les perde. Ou bien vu qu'il y a quand même, si je peux me permettre, un état d'esprit mental de sportive, c'est un peu plus... Ah ben, on serre les dents, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de frustration. Les derniers tournois, je n'ai vraiment pas très bien géré mon poids. Du coup, j'avais beaucoup à perdre. En peu de temps ? Ouais, en très peu de temps. Parce que je ne le faisais pas comme il faut. OK. Et après le dernier tournoi, il y a toute la frustration que j'avais emmagasinée pendant plusieurs mois. Elle est sortie. Et là, pendant deux semaines, j'ai tout fait péter. D'accord. Moi, je pensais qu'on parlait des adversaires. Mais en fait, ce n'est pas des adversaires qu'on a tout fait péter. Les fonds du chinois à gogo. Allez, tout le monde à la maison. La bière, le machin, on y va. On y va au petit déjeuner. Voilà, exactement. Allez, au pont, on y va. C'est la folie. Allez, voilà. D'accord. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Le dernier jour, je ne sais pas. Mais j'ai dit, bon, ben voilà. La vie, quoi. J'ai tout fait. C'est bon. Je reprends un bon rythme maintenant. D'accord. De temps en temps, on a besoin, voilà. La vie. Enfin, pas seulement le sport, mais la vie. En général, voilà, on est des êtres humains. On a aussi besoin de ça et puis un peu de se lâcher comme ça. Ouais. Voilà. C'est bien, ça. Bon, alors, j'ai vu que tu as tiqué quand elle a dit moins de 57 kilos. Ouais. Je ne vais pas vous dire mon poids, mais enfin, je fais 115 kilos. Bon, bref. On s'en fout. Alors, je ne suis pas sportive. Au niveau, ça, on l'a bien compris. C'est bien. Voilà. Le poids, jeune fille. On rigole comme ça. Ouais, ben... Vas-y, ouais. Il faut quand même préciser que je fais 1m80. Ouais, vous parlez. Je précise. Autant pour moi. Moi, 1m76, donc j'ai droit à une tolérance. Non, ben, ça dépend. Là, j'étais en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a un poids de forme ? Est-ce qu'il y a le poids idéal qui dit qu'il faut faire comme ça ou bien non ? Non, non, non. Ça dépend de chacun, mais c'est vrai que quand j'étais en Afrique du Sud il y a quelques semaines, on mange vraiment beaucoup. On ne se rend pas compte, mais quand je suis en Suisse, je ne mange pas forcément trois repas complets. Je mange des repas. Pas forcément très copieux, alors qu'en Afrique du Sud on mange vraiment le petit déjeuner à fond, le midi à fond, le soir à fond. D'accord, il faut que j'y aille vraiment. Donc c'est vrai qu'on mange beaucoup et là j'avais pris du poids, mais là en rentrant je dois faire 62,5. D'accord. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. mais facile. Évidemment, quand on fait du sport comme ça se gère, tu n'es pas en train de surveiller, tu n'es pas en train de perdre. On parlait d'Emilie qui doit lutter pour rentrer dans la catégorie. Ça doit être vraiment pesant. Des problèmes pour arriver dans cette catégorie moins de 57, mais on pourrait dire c'est facile, tu n'as qu'à combattre dans la catégorie en-dessus. Mais après c'est des monstres. Mais exactement, je crois que ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus... Après c'est 63 kilos, elles sont toutes plus grandes que moi et puis... Donc tu ramasserais des volets. C'est ça le problème. Des fois à l'entraînement on fait en compte les plus lourdes. Mais tu le sens quand même ? Je veux dire, deux kilos de différence entre une et l'eau. C'est surtout au niveau physique et au niveau de la force. Moi déjà, pour ma catégorie, je ne suis pas la plus balèze au niveau force. Et 63 kilos, c'est tourné. D'accord. Donc le palmarès ne serait pas le même pour être très... Oui, d'accord. Donc ça... Après, voilà. La taille, c'est important ? Ou c'est pas ça qu'il faut... Judo, c'est un sport que tout le monde peut faire et peu importe la taille ou le poids, on trouvera des avantages. Enfin, il y aura des plus sur lesquels on pourra compter. Donc dans ma catégorie, il y a tout. Il y a des grandes qui sont toutes sèches. Je ne sais pas comment elles font. 57 kilos d'ailleurs. Oui, oui. Et quand on combat contre, on est vraiment... Ça change de judo, on doit s'adapter. Et puis, il y en a d'autres qui sont petits, trapus. Il y a des prises qui fonctionnent moins bien, plus grandes, plus petites. Enfin, voilà. Oui, il faut s'adapter, c'est ça. D'accord. On est tout le temps en train de s'adapter à l'autre et trouver le truc pour faire tomber l'adversaire. Ok. Oui. C'est intéressant. C'est bien, ça. C'est bien, ça. Puis alors, l'adversaire, il est à côté de toi, il n'est pas en face de toi. Oui, c'est ça. Voilà. Ce 100 mètres, c'est la discipline de prédilection. C'est vraiment là, tu es à l'aise, tu es vraiment bien. Non, non, non. Tu as fait quoi ? La deuxième meilleure performance suisse en quelque chose ? Sur 200 mètres. Ah, sur 200 mètres, c'est juste ou bien ? En fait, ma... Tu peux la dire comme il faut parce que tu m'as laissé me noyer là en disant... Je fais la deuxième meilleure performance suisse de l'année sur 200 mètres. Voilà. Et puis... Enfin, de ma catégorie. Et ensuite... U23. U23, exactement. Et ensuite... En fait, j'ai essayé en début de saison de faire un 300 mètres parce que cette année, on a décidé de passer sur 400 mètres. Donc, il fallait un peu adapter les entraînements et voir ce que ça vaut en fait parce que je n'avais jamais essayé une distance aussi longue. Parce qu'on n'est pas forcément bonne sur 100 mètres comme on l'est sur 200 ou sur 400. Non. Ce n'est pas une règle absolue. Typiquement, quand on regarde sur 100 mètres, on regarde en général... Les petits trapus sont très forts sur 60-100 mètres parce que... L'explosivité ou la force. Beaucoup d'explosivité. Ils sont très rapides au bloc, etc. Donc, c'est ce qui aide sur 100 mètres. Après, moi, c'est là où je suis le plus nul. Donc, les 50 premiers mètres, ils ne me servent à rien. Puis, c'est seulement les 50 derniers où je peux commencer à courir. Donc, rallonger la distance, c'est peut-être pas... Donc, du coup, je suis meilleure sur 200 mètres, mais on sait que je pourrais être encore meilleure sur 400 mètres. Donc, on commence progressivement pour Tokyo 2020 à monter. Il y a des objectifs pour ça et tout. Puis, le relais, alors, parle-moi un peu de celle avec qui tu fais ce relais parce qu'il y a eu... Voilà, il y a quand même eu un beau palmarès. Oui. Depuis, en fait... Surtout, il y a eu des JO aussi. Oui. Depuis peu, on a... C'est extraordinaire, ça. À 20 ans, on va aux JO. Oui. C'est bien, ça. Quand on est sportif de haut niveau, 20 ans, participation aux JO. Oui, on se dit que, du coup, on a encore de la marche pour 2020 et puis 2024. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Laurent Meuveli, le coach ? Ben non, non plus. Non plus, Manon. Mais c'était le... C'était le coach qui s'est fait, disons, reléguer au second plan cette année depuis deux semaines. Toi, tu t'es bien entendu avec lui. Oui, c'est mon coach personnel donc on s'entend vraiment vraiment très bien. Et jusqu'à maintenant, je pense que c'était un des meilleurs entraîneurs que j'ai vu et que j'ai eu parce que, oui, il a un talent, je pense, fou et il a quitté maintenant le relais. C'est lui qui a monté, qui a donné les lettres de noblesse de ce relais à 400 mètres. Il n'y avait pas de relais. Il y avait 30 ans qu'il n'y avait pas de relais. Donc, rendons à Laurent Meuveli que je connais bien personnellement aussi. C'était vraiment une bonne initiative de sa part et du coup, maintenant, il a lancé un peu ce relais vers de belles, belles choses parce que j'espère que ça va continuer. Chaque année, il y a de nouvelles filles qui veulent intégrer l'équipe. Surtout les petites qui voient que ça apporte quelque chose. Ça apporte vraiment une grosse visibilité, le relais. Et du coup, elles se disent, moi aussi, je veux faire partie de ce relais. Elles s'entraînent à fond pour en faire partie. Donc, ça, c'est vraiment très bien pour l'athlétisme suisse. En tout cas, le sprint suisse. Donc, maintenant, on a un nouveau coach, un Allemand que je n'ai jamais rencontré. Donc, on verra bien. On se parle par Skype parce qu'en fait, il est Allemand, il est en Allemagne. On fait du Skype avec lui. Parce que c'est low cost. Maintenant, on ne peut plus les faire venir, ça coûte trop. C'est à voir. Why not ? C'est ça, on verra bien. On ne peut pas juger avant d'avoir vu. Mais j'espère juste qu'on ne va pas perdre une saison parce que ce serait quand même con. Surtout avec un niveau pareil. Le coach, c'est important. d'avoir un bon feeling. C'est important, ça. Je pense que dans tous les sports, si on ne s'entend pas avec le coach, ça met mal à l'aise l'athlète. Et si l'athlète n'est pas à 100% en confiance avec ce que le coach dit, ça ne fonctionne de toute façon pas. Émilie, le coach ? D'accord, à 200%. Toi, tu as eu plusieurs dans toute ta carrière parce qu'elle a commencé il y a longtemps. J'ai commencé il y a longtemps mais c'est toujours le même en qui j'ai confiance. Qui s'appelle ? Laurent Pelé, qui est le coach de Morge et qui m'a suivi ces dernières années dans tous les tournois autour du monde quasiment. Lui, il croit à moi à fond. Il me soutient à fond aussi. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne quand il y a cet osmose, quand il y a ce... Voilà. Ce n'est pas qu'une question de compétence technique du coach mais c'est aussi une question de feeling. Ça forme un tout. Exactement. Parce qu'on passe des heures et des heures avec la personne. Là, depuis cet été, on m'obligeait à m'entraîner avec l'entraîneur national. Oui. Et là, le feeling, il ne passe pas du tout. Donc, ça veut dire que tu as essayé quand même. Tu as été un bon soldat. Oui, il va y coacher. Tu as été un bon soldat. D'accord. Mais quand on part au championnat d'Europe ou au championnat du monde et que le type, il m'adresse deux fois la parole sur une semaine. Oui, d'accord. Bien sûr, qu'on puisse bien travailler. Tu dis bonjour le matin et puis au revoir quand on rentre. Ça va. On peut mieux faire. C'est terrible, ça, quand même. Parce qu'il y a quand même des bases de communication, de coaching. Enfin, je ne parle pas des compétences techniques si je ne les mets pas en cause. Non, les compétences, je pense que ça doit être terrible. Mais l'aspect humain, enfin, je veux dire, voilà. Il faut se sentir proche et puis un minimum proche. Vous n'êtes pas des animaux de course qui ont sorti de la cage. Enfin, je veux dire, ouais. Ça, c'est très con, ça. Bref, dis donc. Ça fait deux fois que je le dis dans cette interview. Eh bien, dis donc. Le plaisir, le bonheur, comment ça se passe ? Il y a ce départ. Ça, c'est très stressant et tout. En général, on fait le silence et tout. Puis il y a cette course en mètre. Ça va très vite. Et puis, comment tu vis ce moment-là ? Comment tu es ? Il y a du plaisir, il y a du bonheur. Est-ce qu'on a de la place pour du plaisir, pour quelque chose ou bien on est vraiment dans la performance, dans les choses comme ça ? C'est quoi ? Je me suis souvent dit, en fait, par exemple, là, quand j'étais à Rio au jeu, juste avant le... En fait, on est toujours dans une chambre d'appel avant d'entrer sur le stade. Et là, j'étais arrêtée. J'ai vraiment tout mis sur pause et je me suis retournée et je me suis dit, non, mais il y a des championnes olympiques, des championnes du monde, des filles, c'est des légendes. L'instant présent, je suis où ? Oui, j'étais entourée de légendes et j'étais là, mais ce n'est pas possible. Ça m'arrive vraiment à moi. Là, maintenant, tout de suite, j'ai 20 ans, je vais rentrer sur la piste et je vais vraiment courir. Et là, c'est... Même si la performance n'était pas au rendez-vous, c'était juste le meilleur moment parce que, ouais, on se rend compte de ce qui se passe. On sait qu'il y a des millions de personnes qui regardent ça à la télé. Ça a un peu écrasé ? J'ai envie de dire dans le sens de l'expérience, du niveau des compétitions internationales, de la gestion de la pression et tout, ça a un peu écrasé ça ? Non, c'était... Non, c'était... Non, c'était vraiment... Chaque moment a été particulier. C'était pas oppressant, c'était pas stressant. Ça t'a pas coupé les jambes, comme on dit ? Non, non, ça m'a pas coupé les jambes. C'était... Je pense que c'était... Ouais, c'était un peu un air nouveau. C'était quelque chose que j'avais jamais ressenti avant, en fait. Jamais je m'avais arrêté comme ça et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? J'avais pas vraiment réalisé. Et après, voilà, on rentre sur la piste et on fait juste ce qu'on aime et puis on regardera ce qui se passe. C'est vrai qu'on a profité du moment présent, c'est vrai. D'accord. Émilie, alors, l'aspect plaisir, compétition, enfin, avant, le combat et autres, on est dans un... C'est comment, là ? En fait, le parallèle entre la compétition à haut niveau et puis le plaisir personnel de pratiquer le sport qu'on aime. Ben oui, on est aussi dans notre bulle. On a du... Enfin, moi, j'ai du plaisir à... Aussi quand on est dans la chambre d'appel avant de monter sur la piste. Juste avant ? Oui, oui, oui. Je suis avec mon entraîneur qui me rassure, qui me dit des mots pour me rassurer, pour être au top quelques minutes après. Ouais, j'aime bien ça. Et puis aussi les échanges qu'on a avec les copines de Morge, mais aussi en international, parce qu'en judo, on est obligé de beaucoup aller s'entraîner à l'extérieur pour s'entraîner avec les meilleurs. Et il y a beaucoup d'échanges avec des athlètes de partout dans le monde. Ouais, c'est sympa. On connaît en général ses adversaires au niveau que tu pratiques. Voilà. T'as déjà combattu une fois ou deux fois contre. Enfin, voilà. On n'arrive pas face à un adversaire où on se dit finalement, je n'ai jamais combattu. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai aucune idée. Non, ce n'est pas comme ça. Non, le judo, on est obligé de partir à l'étranger pour s'entraîner parce que c'est un sport individuel, mais on ne peut pas le pratiquer seul. C'est impossible. On est obligé d'être deux au minimum. Il y a souvent des stages d'entraînement où ils rassemblent vraiment tous les maximum d'équipes nationales et puis je m'entraîne. La brésilienne qui a fait le championne olympique, j'ai déjà fait plusieurs fois l'entraînement avec. C'est bien ça. C'est bien ça. La Mongole, je n'ai pas réussi à la voir beaucoup. D'accord. Mais c'est bien ça. Oui, c'est monstre bien parce que du coup, on se connaît toutes par cœur. Je sais exactement ce qu'elle fait. D'accord. On analyse, on fait des analyses, séquences vidéo. Son point fort, c'est là, cette prise-là, elle aime bien la placer, le pied, les machins, attention à ça. Oui, c'est un vrai travail d'étude du comportement de l'autre. Oui, oui. C'est bien, il y a plein d'échanges. C'est vraiment cool. D'accord. C'est quoi pour la suite ? Qu'est-ce qui va se passer de beau ? C'est quoi 2017 ? Parce que là, on est bientôt en 2017 très rapidement. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Sarah, en 2017 ? C'est quoi les objectifs ? Tu as parlé des Jeux olympiques en 2020, puis entre deux, je pense qu'il y a quand même deux, trois objectifs. Oui, maintenant, je pense que ce qui va compter, c'est vraiment de prendre beaucoup plus d'expérience en individuel parce que oui, le relais, c'est génial, c'est incroyable, mais on est dans un sport individuel. On sent qu'il y a un peu une relève du relais, enfin, je veux dire. Oui, oui. Il y a beaucoup de filles qui poussent pour... Oui, oui. Je pense que l'histoire du relais, vraiment, on n'est jamais sûrs d'être dans la place. Tout d'un coup, ça devient sexy, le relais. Tout le monde veut être dedans. Voilà. C'est dingue. Mais cette année, ça va être le but, ce sera de prendre une expérience individuelle et puis devenir beaucoup plus performante sur 200 et 400 mètres. Il y a encore une marge de progression. Très, très grande, oui. C'était quoi, tu as dit, la deuxième performance suisse sur 200 mètres, c'était combien ? 23-30. 23-30. Et puis, tu estimes qu'il y a une marge de progression. Oui, mon but, c'est de courir dans les 22 quelque chose. Gagner une seconde. Gagner une seconde, oui. En combien de temps, à peu près ? Non, mais c'est un peu des questions à la con, mais j'entends pour dire... Il faut quand même deux ans pour atteindre un niveau comme ça. Pour gagner une seconde sur cette distance-là, oui. Et tu cours le 100 mètres en combien ? En 60. Ce n'est pas glorious. Le 100 mètres, c'est vraiment pas... D'ailleurs, cette année, je n'en ai pas fait parce que ce n'est pas ma course. Ce n'est vraiment pas ma course. Il faudrait courir en combien ? 9,4 comme Usain Bolt ? Disons que Mujinga, elle court en 11-07. Donc, il y a quand même 11-60 et 11-07 c'est beaucoup, c'est 6 mètres. Donc, il y a une grosse différence. D'accord, oui. Mais il y a encore de la... Voilà, on s'entraîne plus. C'est ça. C'est bien. Et puis toi, Émilie, 2017 ? Alors, ben... Qu'est-ce que... Déjà que je règle mes problèmes et après, ben... C'est un peu une situation entre deux, quoi. C'est un peu... C'est pénible, oui. Oui, d'accord. En attendant, je me concentre sur la société qu'on a lancée avec mon copain, site de vente en ligne. Et pour le moment, je me concentre là-dessus. Qu'est-ce donc est ça ? Vas-y. T'as deux minutes pour convaincre. C'est un site de vente en ligne qui s'appelle lejustepris.ch. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Non. Voilà. Et puis on a lancé, ben maintenant, il y a deux, trois semaines, un autre site internet qui s'appelle boîtessurprise.ch où on vend chaque jour un produit et le boîte surprise, c'est chaque mois, il y a des boîtes surprises. Les gens, ils achètent et ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Et nous, on compose les boîtes pour leur faire plaisir. D'accord. Donc, tu as le prix de la boîte, tu achètes et puis finalement, tu ne sais pas ce qu'il y aura dedans et tout. D'accord. OK. Et ça, comment c'est arrivé ? Ça correspond à un besoin ? En fait, parce que pour monter ça, il faut sentir qu'il y a un marché. Comment c'est venu ça ? Avec mon copain, mon copain est passionné de judo aussi. Lui, il est plus entraîneur maintenant et il voulait trouver quelque chose pour pouvoir... C'était obligatoire ? De quoi ? D'avoir un copain qui aime bien le judo ? Oui, c'est mieux quand même. Vraiment ? Oui, clairement. D'accord. Sinon, on a quand même le centre d'intérêt. C'est vrai ? D'accord. OK. Là, les petits amis, il faut qu'ils soient aussi dans la... Il faut qu'il y ait un intérêt. On est obligé quand même, voilà. Un gars qui n'aurait rien... Non, mais un gars qui ne serait pas dans... Non, ça ne marche pas. Il faut se sentir, je pense, comprise ou... Oui, qui a un intérêt. Peut-être qu'il peut être aussi passionné, mais de l'extérieur, qu'il connaisse un peu l'athlétisme et qu'il l'emprunte. En tout cas, il faut une adhésion complète au parcours, à l'engagement et puis à dire... Oui, nous, on s'entraîne... Oui, oui, non, non, on ne va pas tous les week-ends faire... Non, non, on n'est pas la moitié du temps. Non, on n'est pas au MAD à 4h30 du matin, le samedi, tous les samedis. Non, on ne fait pas comme ça. D'accord, très bien. Elle aimerait bien, elle aimerait bien. Elle dit, mais attends, comment je pourrais faire pour faire les deux en même temps puis courir vite quand même le lundi. C'est bien, oui. Tu vas au MAD de temps en temps. Les parents écoutent. Papa, maman, jamais. Je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas où c'est. Le monsieur, il a dit un truc que je n'ai même pas entendu parler. C'est bien, une fois de temps en temps. Ça, c'est bien. Donc, voilà. Alors, revenons au... Donc, boîte surprise. Donc, on achète une surprise totale, quoi. Voilà. Oui. Il y a des thèmes. Ah, d'accord. Il y a la boîte surprise. On peut choisir homme ou femme. OK. Il y a la boîte animaux pour chien ou chat. D'accord. On a fait la boîte Noël où les gens pouvaient acheter 5-6 cadeaux de Noël. Excellent. Pour offrir aux proches ou aux moins proches, d'ailleurs. Puis, le juste prix, alors, c'est quoi, le site ? Alors, c'est un site de vente en ligne où, chaque jour, il y a un nouveau produit à acheter. Mais c'est vous qui proposez ? Oui. D'accord. OK. Donc, vous trouvez... C'est mon copain qui choisit les offres et puis, moi, je les mets en images. C'est moi qui m'occupe de la partie graphisme. D'accord. Puis, l'idée, c'est d'avoir un prix canon. Oui. C'est ça, un peu. Enfin, voilà. Sans faire 3 pubs, les prix sont bons et vraiment intéressants. D'accord. Bon. Très bien. Alors, magnifique. Eh bien, oui. Alors, bon. Deux belles jeunes filles et des grandes sportives. Bravo encore pour... Sportives de l'année, mérites sportives. C'est gentil. Et puis, toi, c'est la prochaine fois. C'est l'année prochaine. C'est pas l'année prochaine. Ou l'année d'après. Voilà, quand on aura la trouvée. Voilà, exactement. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous accueillir au studio Radio People et d'avoir passé ce moment avec vous. Merci. Je trouve que vous êtes deux magnifiques représentantes de ce qu'est ce fameux sport suisse, mondial, élitiste. Bref, chacune dans vos disciplines et tout. Mais je trouvais qu'il y avait un beau petit parallèle à faire et j'étais très heureux de vous recevoir. Merci. Donc, plein succès. Joyeux Noël puisque c'est bientôt Noël. On est le 19 décembre. On est le 19 décembre. Donc, joyeux Noël. C'est quoi Noël pour vous ? En deux mots, la dernière question. Noël, ça représente quoi ? C'est quoi ? Si je te dis Noël, c'est quoi ? C'est toujours une très, très grande soirée en famille où tout le monde est là. On rigole toute la soirée. On danse. On se fait plaisir. C'est bien, en famille. Moi aussi, c'est famille à fond. C'est là qu'on peut voir tout le monde, qu'on a du plaisir. C'est vraiment l'occasion de passer un bon repas en famille. Les belles traditions se perpétuent. Très bien. Merci, Émilie. Merci, Sarah. Plein succès à vous. Merci.